Les travaux majeurs évalués à 6,5 millions de dollars sont en cours au quai de Saint-Thérèse-de-Gaspé. Notre journaliste Thierry Aroun est allé sur place pour constater l'avancée des travaux. Lors de notre passage, il n'y avait que des travaux de dragage, mais la présence de machineries lourdes et autres grues surdimensionnées ici et là démontrent que le site est en pleine transformation. Les travaux ont débuté le 2 novembre dernier. Le contrat a été octroyé le mois précédent à la firme Sanisable LB Incorporé, située à Maria. Il nous a confirmé au bout du fil le directeur régional des ports pour petits bateaux au Québec, chez Pêche et Océan Canada, Bernard Beaudoin. Ainsi, la première phase qui va se terminer avant l'ouverture de la prochaine saison de pêche consiste à agrandir le bassin extérieur. Il faut savoir que ce quai est constitué de deux bassins reliés entre eux par un petit chenal. Cette première phase sera de déplacer le brise-lame qui ceinture le bassin extérieur sur une distance d'environ 50 mètres, ce qui fera en sorte que le bassin sera plus grand, favorisant ainsi les opérations de pêche. Adossé à ce brise-lame, il y avait un quai fixe qui sera lui aussi déplacé sur la même distance, ce qui va procurer plus de place pour les manœuvres pour la flotte de Sainte-Thérèse-de-Gaspé a aussi fait valoir M. Beaudoin. Cela dit, la seconde phase des travaux qui reprendra à la fin de la saison de pêche pour se terminer en 2017 se fera principalement du côté sud-ouest de l'infrastructure qui est utilisée par environ 80 bateaux de pêche, surtout des craviers. Les travaux vont se faire près du chenal qui relie le grand et le petit bassin. Des travaux qui se feront sur le quai qui est utilisé pour le déchargement du haran, note Bernard Beaudoin, précisant par ailleurs que ces travaux sont nécessaires étant donné que ce quai a pratiquement atteint sa fin de vie utile après une trentaine d'années d'existence. Nos dernières inspections montraient que la durée de vie utile a été pratiquement atteinte, alors il était nécessaire d'intervenir pour assurer une pérennité. Le tout se déroule selon les budgets et les échéanciers prévus a-t-il précisé. Thierry Haroun pour TVCGR au quai de Sainte-Thérèse-de-Gaspé.